Regardez-moi cette très belle chaise de bureau que je veux absolument te partager. Et on a même des ressorts ici pour les lombaires, ça c'est impressionnant d'ailleurs. On va pouvoir aussi bien entendu régler que ce soit par exemple le haut du dos, impressionnant. Puis on aura bien entendu les poignées qu'on va pouvoir aussi ajuster les inclinaisons, la hauteur. On peut même aussi si l'on souhaite les avancer. Bref, une chaise avec un très bon rapport qualité prix, et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une très belle chaise ergonomique. En plus très intéressant pour les lombaires, c'est la première fois que je vois ça. Il s'agit donc du Doro S100 de la marque CIO. En tout cas il est vraiment important d'avoir une chaise de bureau confortable. On voit aussi l'augmentation du télétravail, etc. Même quand on passe plusieurs heures derrière son bureau, c'est toujours bien important aujourd'hui en tout cas d'avoir une chaise confortable. La marque CIO, en fait c'est une marque qui a fait ses preuves dans le domaine des chaises ergonomiques. Elle est vraiment très connue. Elle s'adapte bien entendu à ton corps pour que tu sois confortablement installé, même pendant de longues heures de travail. Ici le Doro S100, c'est un peu leur modèle phare qui a été conçu pour offrir un soutien complet du dos, des bras et du cou. Et en plus de ça, elle est disponible en noir et en blanc. Moi aujourd'hui je te présente la version blanche. Et avant de passer à la phase test, on va voir ensemble les caractéristiques de cette chaise. On va retrouver donc un double support lombaire dynamique. Et ça c'est impressionnant, je vais te montrer juste après. C'est-à-dire que c'est un support lombaire qui s'adapte à ta posture grâce à ses 4 ressorts. Pour un maintien ici parfait du bas du dos, peu importe ta taille et ton poids. On a un dossier indépendant ajustable. Que tu mesures par exemple ici 150 cm ou 190 cm. Globalement, cette chaise, elle va être parfaite pour toi. Moi de mon côté, je fais 1m87. On va voir un accoudoir aussi coordonné 4D. C'est-à-dire qu'elles peuvent être ajustées dans 4 directions différentes. Donc c'est assez intéressant. On pourra pouvoir les incliner un peu dans tous les sens. On peut même les avancer un petit peu, les reculer. Donc ça c'est cool aussi parce que moi j'aime bien par moment, on va dire, modifier un petit peu les accoudoirs. En fonction de ma position que je vais avoir avec la chaise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément ici avec toutes les chaises. On a un coussin de siège en forme de cascade. Donc ça aussi c'est pas mal. Ça permet simplement d'avoir ici un confort supplémentaire. Et on a une inclinaison jusqu'à 135 degrés. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Concernant les matériaux ici, c'est certifié BFMA en fait et SGS. C'est-à-dire que cette chaise elle est robuste et elle est conçue pour durer. Te garantissant ici une assise ergonomique pendant des années. C'est tout de suite à la phase test pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Bon et bien c'est parti ici pour le test en live de la chaise ergonomique. Ici il s'agit donc du Doro S100 proposé par la marque Siwoo. Déjà première chose c'est que franchement je trouve qu'elle tourne très bien. Et puis avec les petites roulettes aussi, elle se déplace très facilement. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très demandé. C'est bête mais voilà, quelque chose d'assez important. Quand on va regarder, c'est vrai qu'elle a vraiment un très très joli design. Donc ici je te présente la version blanche. Et que comme tu peux le voir à l'arrière, on va avoir aussi le nom de la marque. Puis un petit effet miroir ici qui est très très intéressant, joli. Et puis en fait le côté je pense super sympa de cette chaise là. Ce sont ici comme on peut le voir des ressorts en fait au niveau des lombaires. Pour avoir un maintien au niveau des lombaires. Puis on a plein de choses à personnaliser. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc quand on va regarder par exemple ici sur le côté droit de la chaise. Globalement ici on aura une petite languette. Comme tu peux le voir. Et là on aura une autre languette aussi qui va nous permettre de modifier trois choses ici. Et là globalement une chose. Donc ce qu'on va regarder nous, en fait c'est on va dire la petite languette du haut. Qui va permettre de modifier, c'est possible en fait de le faire sur cette chaise là. Ce qui est assez rare d'ailleurs. En fait on va pouvoir modifier le plateau. En fait là on va poser tout simplement nos fesses. Et donc ça c'est super sympa. Puisque ça permet déjà d'avoir la position un peu parfaite pour toi. Et donc ce qu'il faut faire, il faut tout simplement lever la languette. Alors là hop je vais mettre un pied ici au niveau des roues. Et puis après hop tu vois. Là je peux par exemple avancer le plateau. Verrouiller. Ou alors hop la reculer. Alors on a une petite marge. C'est pas énorme. Mais franchement c'est sympa. Moi je préfère avancer personnellement ici le bas. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Maintenant quand on va regarder quand je vais par exemple là m'asseoir. C'est vraiment confortable. La première chose qu'on va vraiment ressentir c'est le maintien des lombaires. Franchement je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on... Ouais il y avait... Et d'ailleurs je pense qu'on voit vraiment que... En fait la chaise elle accentue vraiment les lombaires. Ça elle vraiment on te maintient quoi. T'as vraiment là je le sens en m'assainant que j'ai vraiment une grosse présence au niveau des lombaires. Je veux redescendre ici le bras. J'ai juste à lever. Hop et je lâche et ça redescend. Donc on a un système un petit peu de réglage en fait. Et il n'y a pas de bouton pour verrouiller. En fait il suffit de lâcher. Voilà. Donc après c'est une question d'habitude. Ça c'est vraiment pas mal. Et donc là vu que moi en plus je suis assez grand. Je fais à peu près 1m87, 1m88. Moi j'aime bien personnellement aussi avoir là le plateau qui avance. Bah en fait on peut l'avancer. Voilà. Donc ça aussi c'est un très bon point. Je peux reculer ou avancer. Voilà. Et je peux d'ailleurs les incliner à l'intérieur ou un petit peu à l'extérieur. Vraiment sympa. Après il faut faire quand même attention. C'est en fait c'est une question d'habitude je pense avec les poignées. Parce que si tu montes tout en haut en fait elle redescend automatiquement. C'est à dire que là si je la fais monter tout en haut elle redescend. Et donc en fait je vais vouloir la régler sa hauteur. Voilà il faut que j'aille vraiment dans un endroit un petit peu cranté. Donc c'est une question d'habitude. Parce que si je vais tout en haut hop ça redescend. Par exemple là imaginons je veux les mettre un peu comme ça. Voilà. Donc là c'est nickel. Je monte tout en haut. Et puis là hop après ça redescend. Donc franchement ça a un super mécanisme. Qui permet vraiment on va dire d'une manière très simple de pouvoir régler ici. Au niveau des bras. Donc ça aussi c'est une bonne chose. On a un peu le même mécanisme ici pour un peu l'appuie tête. Donc on va pouvoir régler. Donc ça c'est bien pour les grandes personnes ou les plus petites personnes. Moi je suis presque 1m90. Donc au final je suis une grande personne. Et donc c'est vrai que c'est aussi agréable de pouvoir régler l'appuie tête. Donc il suffit de hop par exemple ici de la monter. Et puis après tu vois un peu le même mécanisme. Je peux la refaire au descendant. Voilà. Alors on va gagner parfaite 7 cm. Donc c'est vraiment bien. Moi qui suis une grande personne. Là je le vois aussi à travers le miroir. C'est que derrière tu vois franchement ça me maintient bien. Donc ça franchement c'est une bonne chose. Bon et maintenant on va voir la petite languette qui permet de personnaliser plusieurs choses à la fois. C'est la languette qui est tout en bas de la chaise. Qui elle déjà si je la lève. Hop je peux descendre ici la hauteur de la chaise. Donc ça ça va dépendre aussi avec le bureau. Donc ça c'est pas mal. Si je rappuie sur la languette. Hop et que je me lève. Je peux la monter tout en haut. Donc par exemple moi je sais que j'aime bien être haut. En plus j'ai une table qui monte et qui descend électroniquement. Et j'aime bien avoir une certaine hauteur. Donc pour moi ça me convient parfaitement. Avec cette même languette là. De toute façon il y a une sorte de petite image qui illustre dessus directement. En fait si j'appuie à l'intérieur. Donc vers moi en fait avec la languette. Je verrouille. Et si j'appuie en fait je tire plutôt vers l'extérieur. On entend de toute façon le petit clic. Je déverrouille. Et en fait là il s'agit tout simplement. Hop derrière. Eh bien de l'angle de la chaise. Je peux verrouiller bien entendu l'angle. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que. A partir du moment où je m'incline un petit peu. La chaise elle est ultra confortable. J'ai jamais ressenti ça au niveau des lombaires. C'est un truc de fou. Donc imaginons là je suis comme ça. Je veux la verrouiller. Donc je appuie la languette vers moi. Voilà. Et donc là comme tu peux le voir. Ici la chaise elle s'est verrouillée. Avec un certain angle. Ce qu'il faut savoir c'est que si je déverrouille la chaise. Et ça je trouve que c'est bien pensé. On va dire. Ici ça se retourne pas totalement contre moi. D'accord. Ce qui est souvent le cas avec les chaises traditionnelles. Que j'ai pas mal testé. Non en fait pour la déverrouiller. Donc pourtant je l'ai déverrouillée en bas. Hop. Il suffit que je me rebaisse. Et que je remonte. Mais franchement c'est pas mal ça. Ça évite que la chaise. Enfin ici le niveau du dos. Ça revient vers toi. Comme un ressort. Et que ça tape le dos. Donc ça je trouve que c'est bien pensé. Donc là imaginons. Je prends un certain angle. Je verrouille. Alors il y a une sorte de graduation au niveau du verrouillage. C'est à dire que je peux pas faire l'angle exact. C'est à dire que je me mets comme ça. Je verrouille. Ça remonte légèrement. C'est très léger. Et puis c'est verrouillé. Là je déverrouille. Voilà. Et la chaise elle me saute pas dessus. Et donc là. Hop. Voilà. Je donne une petite inclinaison vers l'arrière. Et puis derrière. La chaise elle est totalement déverrouillée. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc franchement si je dois te donner mon avis concernant la chaise. Parce que je vais utiliser un petit moment. Alors moi ce que j'aime bien personnellement. C'est donner une légère petite inclinaison avec la chaise. Parce qu'en fait je vais vraiment le ressentir au niveau du bas du dos. De moi même un peu plus. Comme ça je dirais. Voilà. Légère inclinaison. Moi j'aime bien mettre le plateau au niveau des fesses vraiment vers l'avant. J'aime bien hop au niveau des bras par exemple ici les mettre à l'avant. Et souvent à l'intérieur. Et puis là je peux vraiment travailler dans de bonnes conditions. Après la puitelle c'est pas quelque chose que j'ai honnêtement de mon côté énormément utilisé. Donc c'est pas quelque chose qui pour moi est important. Elle fait résistante. Et c'est quelque chose honnêtement qui fait super plaisir. Surtout pour son rapport qualité prix. Voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui cette chaise ergonomique. Il s'agit donc du Doro S100. Ici de la marque Sioux. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je la trouve vraiment de très bonne qualité. Et en plus de ça avec un bon rapport qualité prix. Puisqu'ici le prix en fait on va avoir des promotions. Donc bien entendu n'hésite pas à aller checker en cliquant via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Puisqu'actuellement il est environ à 279,99€. Donc globalement il est en dessous de 300€. Puisque son prix normalement habituel il est aux alentours de 549,99€. Donc on a quand même une très belle réduction. Et puis surtout aujourd'hui ici en dessous de 300€. C'est quand même assez compliqué de trouver une chaise équivalente. Avec on va dire autant quelque part de fonctionnalité. Avec autant de choses qu'on va pouvoir personnaliser. Et un confort comme ça. Donc c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir. En tout cas ici avoir à sentir aussi forcément. Ça fait de bonne qualité. Même en touchant un petit peu les matériaux. Franchement ça, ça fait extrêmement plaisir. Bon merci tous les gens. Moi merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à la nouvelle vidéo parce que tu vas kipper. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501